Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à l'apprentissage du trombone. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur comment travailler le rythme, comment progresser en rythme grâce au débit. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. On va se baser sur trois types de débits, qui sont le débit de croche, le débit de triolet et le débit de double croche. Donc pour ça, pour travailler ces trois choses-là, on va avoir besoin d'un métronome. Donc si vous n'avez pas de métronome, mais que vous avez un smartphone, une tablette ou un ordinateur, soit vous accédez à Internet et sur Google, vous allez trouver un métronome directement, soit vous téléchargez une application et comme ça, vous pourrez un peu personnaliser ce métronome, un petit peu jouer sur des clics aigus, des clics graves, jouer sur les débits notamment, ça peut être une vraie béquille, mais déjà un métronome basique, ça suffit amplement. Avant de vous expliquer, je vais d'abord vous faire quelques exemples aux trombones de ce que sont les débits. Donc je vais mettre mon métronome à 80 BPM et je vais faire des débits très réguliers de croche, puis de triolet, puis de double. Donc je pense que la plupart d'entre vous ont déjà compris, mais je vais vous faire un exemple sonore pour que ce soit bien clair. Débit de croche. Ensuite, des débits de triolet. Et des débits de double croche. Donc vous avez vu, c'est très simple, il suffit de répéter des notes régulièrement. Alors déjà, rien que ça, si vous ne savez pas encore le faire, je vous encourage à vous entraîner. Vous prenez une note, peut-être que le si bémol grave que j'ai fait ici sera un peu compliqué au départ, surtout sur le détaché simple dans le grave pour aller assez vite avec les doubles croches. Vous pouvez commencer à partir du fa, par exemple. Donc sur cette note-là. Qui sera sûrement plus simple. Et une fois que vous savez faire ça convenablement, Donc je vous encourage en deuxième étape, en fait, à faire la même chose, mais sur différents BPM. Des BPM très lents et des BPM rapides ou très rapides. Et pareil, lents ou très lents. Par exemple, vous pouvez choisir de faire des débits de triolet. Vous commencez à 80, vous faites votre débit de triolet, puis vous le faites à 60, puis vous le faites à 30 ou 40, en fonction de jusqu'où vous pouvez descendre. Puis vous le faites, on a commencé à 80, donc à 100, puis à 120. Vous pouvez essayer ce genre de choses. Et vous allez vous rendre compte que changer rapidement de débit, il faut un petit peu vriller un peu au niveau du cerveau. Et puis ce n'est pas qu'au niveau mental, en fait, puisque la pulsation... Je vais vous faire cette petite aparté parce qu'elle me tient à cœur. Je vais vous raconter une petite histoire sur un tubiste vénusélien qui me parlait de la pulsation. On travaillait la pulsation ensemble. Et je vous mets un petit peu le personnage en perspective. Le vénusélien, bien en chair, bien tubiste en somme, est crâne rasé, un vrai Bouddha. Et il faisait aussi beaucoup de méditations, il était très spirituel, etc. Et il m'a demandé comment j'envisageais, moi, la pulsation. Et donc je lui disais, je ne sais pas, je compte dans ma tête. Et puis je compte et je me base sur mes comptes. Il m'a dit, eh ben non mec, si tu veux avoir une bonne pulsation, ce n'est pas avec la tête que tu le penses, mais tu le ressens dans tes tripes. Et ça, ça a fait un vrai déclic, en fait, sur ma façon de ressentir le rythme. Et c'est pareil, du coup, quand on travaille avec un métronome, cherchez tout le temps à ressentir la pulsation dans laquelle vous devez être. Donc pensez toujours que la musique, ça va être une question de ressenti avant tout. Et donc, cet exercice, il est très bien pour s'entraîner à ça, puisque vous allez commencer à un tempo médium, donc 80 en général, c'est pas mal, puisque c'est à peu près la pulsation du cœur. Donc on est un petit peu aligné sur cette fréquence en moyenne générale. Je crois que c'est du 72 BPM en moyenne. Bref, peu importe. Mais un 80, on se sent généralement bien dans cette pulsation-là. Et donc, en faisant exprès de le baisser, il va falloir que vous vous mettiez dans un état vraiment plus calme, pour être vraiment en phase avec votre pulsation. Et ce, quasiment instantanément. Donc au début, ça va prendre un peu de temps. Et puis plus vous vous entraînez à faire ce genre de choses, plus vite vous pouvez vous adapter à de nouveaux tempos. Et inversement, si vous allez sur des pulsations plus rapides, là, il va falloir un petit peu s'exciter. Donc, un petit peu comme si vous vous prépariez à faire un plongeon, à faire un marathon, tout de suite, le cœur doit aussi s'emballer pour vous caler sur cette nouvelle fréquence, sur cette nouvelle pulsation exactement. Donc, testons un peu ça avec des triolets. On commence normal, et puis on va baisser la pulse. Je vais aller tout de suite sur plus bas, et puis plus haut. Enfin, voilà, on ne peut pas faire 36 exemples. Je vais faire un exemple, on va dire, modéré, dans la pulsation, un exemple lent et un exemple rapide. C'est parti. Voilà, donc je pars sur un fa en triolet. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je garde cet exemple parce que je le trouve pas mal. Sur la deuxième pulsation, j'ai été un peu en avance. Donc, ça veut dire que mon éther n'était pas encore complètement dans la puce. Voilà, donc je suis passé de l'un à l'autre en deux secondes. Donc, vous voyez cette latence, c'est ça qu'on va chercher à éviter déjà quand on cherche à avoir un débit très régulier. Et voilà, et là, on est sur un débit qui est un peu plus rapide, un peu plus militaire, je dirais. On est quand même carrément militaire, c'est 120, c'est la vitesse de la Marseillaise. Donc, du coup, et bien c'est parti, je vous fais l'exemple à cette vitesse. Voilà l'essentiel à savoir sur les débits. Donc, c'est très simple, très basique. L'idée, c'est vraiment d'être régulier et de le tester à différents niveaux. Donc, si on veut aller encore plus loin, je vais vous faire juste un petit exemple, mais je ne vais pas détailler tout ce que l'on peut faire avec le nouvel exemple que je vais vous faire. C'est d'utiliser des accents. Donc, ça veut dire de faire des notes plus fortes que d'autres pour créer de nouveaux rythmes. Donc, cette astuce-là, elle est excellente pour comprendre tous les types de rythmes que vous allez avoir à lire ou que vous avez déjà eu à lire. Mais pour comprendre comment placer exactement un rythme, et bien le fait d'utiliser les débits, c'est génial. Pourquoi je vous parle de ça ? J'ai donné quelques cours de solfège et j'ai vu que dans l'apprentissage des enfants, souvent, ce qu'on faisait faire, même avec des adultes, c'est qu'on leur apprenait les rythmes par cœur. Par exemple, un croche pointé double, ça faisait saut, te, noir, saut, te, noir. Donc, si vous n'avez jamais entendu tout solfège, je ne sais pas, ça ne va pas trop vous parler. Pour ceux qui en ont un petit peu fait, vous voyez de quoi je parle. Le genre de truc auquel, c'est qu'on a un saut, te, noir, mais en fait, combien de temps dure le saut ? Combien de temps dure le te ? Et puis, la noire, derrière, on le sert approximativement parce qu'on écoute, donc on se sert de son oreille. Donc, c'est super pour débuter. Cette méthode, elle est vraiment efficace et puis, il y a des fois, on n'a pas forcément envie d'aller trop loin dans les détails des choses quand on débute. Enfin, il y a tellement de choses à voir en même temps. Donc, c'est super. Par contre, à un moment donné, si on veut être précis, il faut connaître ces outils pour être plus précis. Et donc, avec un débit, par exemple, pour cette question de saut noire, on peut le travailler en mettant un accent sur le premier et la quatrième double. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 1. Donc, voilà. C'était le petit mot de fin. Donc, si vous voulez travailler de nouveaux rythmes, amusez-vous à mettre des accents sur certains temps de vos débits. Et ça, rien de plus simple, vous prenez une feuille et un crayon et vous notez là où vous voulez mettre les accents. Par exemple, vous dessinez une suite de croches, vous mettez 8 croches de suite et vous mettez des accents sur certaines croches. Et puis, vous mettez une reprise et vous travaillez ça en boucle. Et comme ça, chaque jour, vous en faites un nouveau et vous allez avoir un nouveau ressenti rythmique tous les jours et ça va vous donner de plus en plus d'aisance. Si vous voulez avoir accès à plus de partitions et notamment les partitions des covers que je mets sur cette chaîne. Donc, tous les arrangements de morceaux connus que je mets. Donc, si vous ne savez pas, vous pouvez parcourir cette chaîne et vous allez voir que je mets pas mal de covers. Je les mets petit à petit. Là, on est au début. Donc, je ne sais pas au moment où sortira cette vidéo combien on aura. Peut-être 5 ou 6. J'espère. Et toutes ces partitions, je les offre. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo et vous aurez directement accès. Et si jamais vous ne savez pas encore lire la musique, pas d'inquiétude puisque j'utilise un logiciel qui vous permet d'apprendre ces musiques-là d'oreille aussi. Donc, voilà. Pour avoir accès à tout ça, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.